oulala oulala ils ont pas aimé brutal brutal bon je voulais juste vous faire une petite blagounette et vous laisser un peu sur votre faim quoi enfin bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la france durant le crétacé donc dans la première partie de cet épisode nous avons situé le contexte de la france au cours du crétacé un archipel d'île à la végétation luxuriante équivaut à le niveau de la mer montée descendre régression transgression nous avons donc parlé géologie et aborder la botanique en parlant de nouveaux types de végétation les angiospermes autrement dit les plantes à fleurs à fruits aussi dans cette deuxième partie nous allons nous focaliser sur l'arène animal mais avant toute chose vu que j'ai la chance de bénéficier d'une communauté d'une qualité rare qui me fait remonter les informations pertinentes permettez moi de revenir rapidement sur quelques points et ajouter quelques petites choses par rapport à l'épisode précédent le premier point concerne la craie je vous disais que celle ci était composée d'excréments qui se sont accumulés sur le fond marin puis qui se sont solidifiés soyez rassurés c'est bien vrai mais j'aurais dû préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de déjection elle est aussi composée en grande partie de cadavres de micro-organismes qui eux n'auraient pas été victimes de prédation et qui seraient morts de façon tout à fait naturelle pour être exact on estime que plus de 90% des algues seraient consommés par les copépodes dans les 200 premiers mètres supérieurs de la tranche d'eau le deuxième point concerne les angiospermes en effet je vous disais que ces derniers sont apparus au cours des crétacés et là aussi soyez rassurés c'est bien vrai mais pour le coup merci à fabien pour le lien en description de cet article de 2007 de mai 2007 qui mentionne que l'ancêtre des angiospermes aurait vécu il y a 247 à 245 millions d'années au trias donc 100 millions d'années auparavant c'est une bonne info mais il s'agit d'un ancêtre les angiospermes au sens strict du terme sont bel et bien apparus au crétacé au crétacé inférieur et se sont ensuite diversifiés durant tout le crétacé ça bouge pas mal en paléo et je ne le dirai jamais assez rien n'est gravé dans le marbre rien n'est figé et comme par ailleurs je suis pas toujours au fait des dernières découvertes et portant du postulat que vous mettre dans l'erreur est ma pire déhantise en fonction de mes dérapages oublies ou éventuelles erreurs de ma part si le besoin s'en fait sentir je rectifierai le tir en vous présentant un épisode dédié afin que vous ne restez pas dans l'erreur alors merci encore pour vos retours constructifs c'est génial de vous sentir impliqué et de participer allez sans plus attendre générique précédemment je vous disais que la france ne regorge pas de terrain propice à la fossilisation comme le fut par exemple l'amérique du nord et de plus comme nous l'avons vu dans l'épisode traitant sur la guerre des eaux la fiche devrait apparaître quelque part par là ce sont nos amis outre-atlantique qui lancèrent en premier la dinomania bon on les connaît bien dès qu'il est question de faire du pognon les ricains sont toujours les premiers mais le bon côté des choses est que cela a permis de faire connaître plus grand nombre l'existence de ces fabuleux animaux disparus et comme ils sont très fort question médiatisation tout au long du 19e et du 20e siècle les dinosaures les plus répandus dans la culture populaire furent évidemment les dinosaures nord américains avec l'incontournable t-rex le triceratops le stégosan le diplodocus bref ce que nous connaissons tous bon il faut dire que les usa c'est vraiment immense tiens demandons à ma nouvelle copine qui a réponse à tout dit google quelle est la superficie des états unis la superficie des états unis est de 9 millions 834 mille kilomètres carrés c'est bien une fille réponse à tout c'est pas encore idéal l'intelligence artificielle de mass effect mais j'adore et oui en plus d'aimer la paleontologie je joue aussi aux jeux vidéo presque 10 millions de kilomètres carrés rien que ça alors que la france fait un peu plus d'un demi million de kilomètres carrés en gros les states c'est quasiment 18 fois la france alors portant de ce postulat et bien comme on va le voir on n'est pas si mal loti le truc c'est que nous on n'est pas très bon en terme de communication scientifique que ce soit au journal tv ou dans la presse des sciences c'est pas folichon à moins que ça ne parle de l'évolution de l'homme égocentrisme oblige et pourtant si vous saviez le nombre de musées disséminés dans toute la france vous seriez étonné certes ils ne sont pas tous immenses mais ils sont dans la majorité des cas situés sur un site paléontologique où fut découvert un animal préhistorique renseignez vous je suis quasiment sûr qu'il y en a un non loin de chez vous et il y aura toujours des choses intéressantes et par principe il faut soutenir les petits musées leur budget n'étant jamais à la hauteur de leurs besoins alors aller au musée du reste ce serait intéressant de faire une vidéo pour parler des divers musées qui sont méconnus en france et de leurs histoires en paléo nous avons toute une histoire parmi les grands noms de la paléontologie les français ne sont pas en reste ne serait-ce qu'à la personne de georges cuvier le père de l'anatomie comparé la science de la paléontologie est quasiment née grâce à ce bonhomme à la fin du 18e un autre fondateur de la paléontologie et jean baptiste lamarck et sa théorie du transformisme bon il avait mis à côté de la plaque mais qui tente rien ensuite il y a eu henri du crottet de blainville qui inventa en 1822 le mot paléontologie ou encore le marseillais philippe mâtoron et ses oeufs fossilisés il est le père de la géologie provençale des pionniers et pourtant inconnu de la plupart d'entre nous souvent détrônés par les ricains un peu comme à l'aviation où tout le monde connaît les frères wright et personne n'a entendu parler du toulousain clément adhère et sa machine à vapeur volante bref je m'égare concrètement qu'en est-il des animaux du mésozoïque en france et bien c'est du délire la liste est interminable et je ne saurais être exhaustif alors passons en revue un petit florilège des différentes bestioles qui ont arpenté les terres de france au cours du crétacé et vu que je suis du sud à quelques exceptions à peu près je vais surtout me concentrer sur la faune sudiste avant toute chose je préfère vous prévenir les termes latins vont fuser ordre genre clade famille enfin bref ce genre de choses je suis désolé de vous abreuver de ces noms incompréhensibles mais il faut appeler un chat un chat je n'égare le choix mais pour que vous ne soyez pas perdus je vous présenterai un petit diagramme comme on dit un dessin vaut mieux qu'un long discours pour cela un petit cours rapido de phylogénie cladistique et prenons pour exemple le chat alors ouvrons la page wikipédia d'aider à notre ami le chat et voyons sa fiche bon on n'est pas tous des scientifiques alors on va faire simple le chat est donc un animal vertébré mammifères carnivores de la famille des félidées reportons ça un dinosaure bien connu de tous par exemple le stégosaure et on constate qu'il s'agit d'un animal vertébré dinosaure de l'ordre des ornithischiens donc un végétivore du sous ordre des thyréophores les dinosaures blindés et c'est bien entendu un stégosaurien voyez c'est pas si compliqué en fait c'est plutôt simple c'est ce que je vous montre à chaque reprise dans mon arbre phylogénétique ultra méga simplifié un dernier exemple l'emblématique t-rex voyons voir alors lui est un animal vertébré bien entendu qui est un dinosaure théropode de la famille des tyrannosauridae le reste c'est de la littérature pour scientifiques mais pour le commun des mortels ça nous suffit à savoir de quoi on parle alors parlons des dinos franchouillards antérieurement je vous ai parlé des dinosaures non aviens les dinosaures qui n'ont rien de relatif aux oiseaux c'est le cas dit l'aéosaurus ouais bon ça c'est la première version telle qu'il imaginait à la fin des années 1800 et dont les reproductions sont toujours visibles au cristal palace park de londres ouais voilà quelque chose de plus vraisemblable il est l'aéosaurus ou le lézard des bois et si je puis dire un des pionniers des dinosaures car avec mégalosaurus et iguanodon il fait partie des trois premiers dinosaures découverts c'est du reste suite à ce triumvirat dinosaurien qu'en 1842 le célèbre richard owen a créé le terme dinosauria c'est dans les ardennes sur la commune de grand près dans la forêt d'argonne que fut découvert un spécimen dit l'aéosaurus il s'agit d'un ankylosaurien un dinosaure appartenant à l'ordre des ornithischiens du sous-ordre des thyréophores les dinosaures blindés il aéosaurus est donc un herbivore ou plus précisément un végétivore d'une taille respectable environ 5 à 6 mètres faisant partie de la famille des nodosauridae ce dinosaure recouvert d'une armure osseuse arpenté les terres de france durant le crétacé inférieur un peu plus bas dans la région de saint disy en haute marne en 1971 durant les travaux d'excavation un autre dinosaure herbivore est découvert il s'agit d'un iguanodon exact lui aussi fait partie du triumvirat des dinosaures découverts dans les années 1800 c'est bien je vois que vous suivez c'est un bel animal un dinosaure d'environ 11 mètres de long lui aussi est un ornithischien du crétacé inférieur plus exactement c'est un ornithopode cette famille de dinosaures végétivores très célèbres pour ses dinosaures à bec de canard pour la petite histoire ce dinosaure a marqué l'histoire de la paléo à cause de son pouce un pouce pointu qui pensait tant à l'origine était une corne un peu à l'image d'un rhinocéros bon on peut pas leur en vouloir à cette époque là ils n'avaient pas les connaissances que nous avons aujourd'hui de plus à cette époque lors de sa découverte on le pensait quadrupède ce n'est que plus tard lorsqu'on découvrit l'autre ossement que l'on le redressa en position bipède mais la queue traînante comme il imaginait autrefois la plupart des dinosaures c'est bien plus tard que leur véritable aspect verra enfin le jour tiens au passage je fais un petit coucou à nos amis belges qui imposa d'une belle collection descendant dans le sud aux alentours de marseille pour découvrir un autre ornithopode il s'agit de rabdodon d'après la forme de son bec rappelant étrangement celui des triceratops nord américain on peut en déduire qu'il s'agit encore là d'un végétivore c'est le premier dinosaure avoir été découvert en provence c'était en 1869 et contrairement à ses cousins découverts dans notre pays d'europe le rabdodon français est un animal de belle taille atteignant jusqu'à 7 mètres de long et ces dernières années ce n'est pas moins de huit individus qui furent mis au jour des grandes et petits des massifs des graciles mais à ce jour il est encore difficile de différencier les mâles des femelles ce sont les particularités de ces dents qui lui valurent son nom celle ci sont cannellés des cannelures qui laissent perplexe les chercheurs aucune idée de leur utilité les dents de rabdodon ne sont pas faites pour broyer mais plutôt pour sectionner comme un sécateur mais le truc c'est que les fameuses cannelures ne sont pas situées du côté de l'usure au bout du compte plus de questions que de réponses restons en provence et oui c'est la région que je connais le mieux avez vous entendu parler d'archo venator arco venator ou arco pour les intimes est un prédateur le super prédateur des terres provençales un dinosaure carnivore de l'ordre sorikin atteignant les six mètres de long il s'agit d'un théropode appartenant à la grande famille des abelosauridae une famille de dinosaures qui arpentaient les terres de l'archipel européen arco fut découvert au cours de fouilles entre 2006 et 2012 lors de travaux le long d'une autoroute du sud de la france dans la vallée de l'arc c'est l'équipe du muséum d'histoire naturelle d'aix en provence menée par le jeune paléontologue thierry tortosa qui durant cette campagne de fouilles mis au jour un grand nombre de fossiles et entre autres un arrière de crâne des vertèbres et des membres à noter que comme tous les abélozoridae arco venator à la caractéristique d'avoir des excroissances osseuses sur le crâne dans son cas ce sont des excroissances parcourant le sommet de son crâne depuis l'avant et remontant jusqu'au dessus de ses yeux ce qui lui vaut comme le mentionne le paléontologue le surnom de néandertal des dinosaures ouvrons une petite parenthèse entre deux dinosaures comme vous le constatez jusqu'à présent je n'ai mentionné que des dinosaures et bien entendu pendant le crétacé outre les dinosaures ont évolué aussi un grand nombre d'animaux ainsi par exemple lors de l'exposition qui a lieu en ce moment à la maison sainte victoire près de l'aix en provence on peut admirer les fossiles de tortues marines des crocodiles ici les restes d'un ptérosaure là des dents d'un petit mammifère ou encore des poissons pour présenter notre prochain spécimen suivons la côte vers l'ouest direction la frontière espagnole jusqu'au sud de tercassol campagne sur eau c'est ici que dans les années 80 furent découverts les premiers ossements puis en 1989 le paléontologue jean le leuf voilà celui qui a écrit ce bouquet et son équipe se mettent en quête de déterrer les restes de celui qu'il nommera en pélosaurus et ils ne seront pas déçus comme tous les dinosaures sauropodes cet animal était grégaire vivant en groupe et le nombre de sements est impressionnant des milliers seront extraits du sol par la suite d'autres fouilles menées dans le sud de la france permettront de comprendre que cet animal était présente tout le sud du pays et même en espagne en pélosaurus est un sauropode un de ces dinosaures souris qui ont au long cou faisant partie de la grande famille des titanosaures c'est un petit modèle de titanosaures 20 mètres pour une quinzaine de tonnes pour environ 4 mètres de haut la caractéristique d'un pélosaurus ce sont ses ex croissants sauces les ostéodermes qui parcourent le dos de l'animal en effet tous les sauropodes n'en sont pas pourvu de plus elles ne sont pas plates comme celle de l'ankylosaur elles sont pointues on peut contempler un bel exemplaire d'ampélosaurus au musée d'esperaza non loin du site de fouilles où il fut découvert alors c'est un musée que je vous encourage à visiter si vous passez dans le couet je vous laisse le lien sous la vidéo par ailleurs il faut noter que les sauropodes du sud de la france ont permis de mettre à l'honneur cette région française et de devenir un lieu incontournable de la paléontologie au niveau mondial je m'explique je vous ai déjà parlé d'ichnologie cette discipline qui étudie les terriers fossiles les traces fossiles ainsi que les oeufs fossilisés alors je vais me répéter mais ce sont ces oeufs fossilisés qui ont fait de hex en provence une destination de rêve pour les spécialistes les oeufs se comptent par centaines à tel point que outre-atlantique ils l'ont rebaptisé la ville d'aix par aix une provence en effet en centre-ville d'aix dès qu'il y a des travaux d'excavation c'est pas que pour les paléontologues la chasse aux oeufs est ouverte bon j'exagère un poil puisque des oeufs ils en ont des centaines et à ce jour le seul intérêt serait de trouver un oeuf qui ne serait pas totalement pétrifié et dont on pourrait analyser le contenu mais ça comme on peut l'imaginer ben c'est pas gagné bon le temps me manque aussi pour conclure cet épisode voici rapidement quelques autres dinosaures ouf alors là on nous avons un problème variraptor pyroraptor comme on dit par chez nous il y a un brouille ils sont pas d'accord les scientifiques certaines disent c'est de la domme tombe à richard cette espèce n'est même pas valide il n'y a pas suffisamment de caractère informatif seul pirou raptor il est valide et d'autres ou bonne mère métier fada et bien sûr qu'il est valide mon variraptor c'est un piroumé qui m'aime pas assez informatif et me mets sur la gueule tu la veux et comment tu me parles avec la bouche bref la guerre des eaux à la sauce provençale avec un peu d'ail et de farigoulette toujours est-il qu'il s'agit d'un petit dinosaure prédateur plein de griffes et plein de dents du crétacé supérieur un théropode carnivore dans la famille des droméosoridae les fameux raptor mais il est vrai qu'à ce jour on ne sait pas vraiment qui est le bon varie pyro peut-être les deux affaires à suivre restons dans le var avec un autre prédateur du crétacé supérieur taraschosaurus qu'ils s'appellent un théropode lui aussi de la famille des abélisoridae toujours dans le var nous avons aussi gargantuavis un oiseau géant de la fin du crétacé découvert en 1995 et pour terminer voici struttuosaurus un petit dinosaure orditiscien un végétivore donc et vu qu'il est cuirassé c'est un tiré au fort et plus précisément un ankylosaure de la famille des nodosos 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 ridae un animal présent en france et plus généralement en europe à la fin du crétacé alors merci à vous pour vos commentaires votre engouement pour la chaîne et un énorme merci aux tipeurs qui me soutiennent un euro ou deux c'est sans doute pas la chose pour vous mais pour moi c'est juste grandiose oh une fois de plus merci sur ce je vous embrasse prenez soin de vous et à la prochaine bye bye